Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment on fait la culotte de la poupée ainsi que son bordeaux. Voilà un morceau de tissu qu'on double comme ceci, c'est à dire qu'on place endroit sur endroit et on le repasse. Une fois cette étape de faite, on vérifie que son tissu est à l'endroit, voilà comme ceci. Ensuite on passe à l'étape suivante, on prend le patron et on commence à tracer le tour, toujours une distance de 2,5 cm. Et on trace, donc endroit et envers du patron. Toujours les épingles, on pointe dans les angles des tissus. Donc une fois, à chaque angle, on fait un repère. Je fais la même chose pour le deuxième. On repère que la partie arrondie est sur les extérieurs, de façon à ce que lorsqu'on retourne notre tissu. Donc on a nos repères et toujours la partie arrondie sur l'extérieur du tissu. On replace notre patron au niveau des repères et là je ne fais que la partie intérieure du patron. Et là je vais coudre donc la partie arrondie, donc du côté gauche et du côté droit. Je couds. La partie est cousue, maintenant je découpe mes deux morceaux. Je garde ma bordure d'un centimètre au-dessus et en dessous. Je ne recoupe pas. Donc maintenant, on passe le tissu endroit sur le tissu endroit et on va coudre une seule couture en s'aidant des épingles. Donc je fais coïncider mon tracé avec le tracé qui est en dessous à l'aide de l'épingle. Voilà donc on arrive maintenant à cette configuration. Donc là, on va passer au repassage. On va écarter les coutures. Ensuite, je fais un premier pli de 5 mm au niveau de ma bordure. Donc je repasse. Et dans un second temps, je rabats encore ma couture d'environ un centimètre et demi. On va passer. Donc là, j'ai épinglé. Donc maintenant, je vais placer un morceau d'élastique. Et je vais épingler de l'autre côté. Donc même si vous avez des clips, vous clipper, c'est encore plus facile. L'élastique bien en haut. Donc juste en dessous de notre élastique, on va faire une couture. Donc on va repérer avec la hauteur pour que la couture soit bien linéaire. Et on va également coudre l'ourlet au niveau des jambes. Donc je vais coudre près de la bordure aussi. Alors avant de coudre, je vais coudre mon élastique sur un seul côté de façon à ce qu'il soit fixé. Une fois les coutures faites, en haut et en bas, on remet notre tissu endroit sur endroit. Comme ceci. On reporte donc une aiguille, une épingle toujours sur le tracé de notre patron. Et on va coudre donc jusqu'au niveau de l'élastique. On tire sur les deux côtés arrondis, voilà, de façon à bien placer notre tissu. Et on va coudre l'entrejambe. Et donc maintenant, je vais coudre. Donc je vais commencer ici. Je vais aller jusque au point d'intersection de mes deux lignes. Et après, je plante mon aiguille de machine ici. Et je tourne le tissu de façon à finir la couture. Je coudre. Alors pour finir, on va tirer sur la partie de l'élastique qui n'a pas été attachée. Donc une fois que ça vous semble bon, on coupe l'élastique et on coud la partie des deux élastiques avec la couture. Voilà, les deux coutures sont assemblées. On peut couper tous les fils, les passes. Donc l'élastique est posé. Et donc moi, pour placer l'élastique au niveau des jambes, je fais assez simple, un fil élastique. Je prends une aiguille. Voilà, je le double. Je le laisse double. Et je passe dans l'ourlet. Voilà. Le petit pantalon bouffant est terminé. Maintenant, on va passer au bandeau. Allém. IL À madame. 3 C'est parti. Sous-titrage ST' 501